Musique Amateurs de glisse, surfeurs passionnés ou débutants, tous ou presque étaient réunis à Cabo d'Iven aujourd'hui. Nicolas a l'habitude de surfer sur le spot ajaxien, mais en Corse, les compétitions se font rares. On s'entraîne toute l'année, on peut dire ça, et puis là c'est surtout la consécration, pouvoir faire un résultat, pouvoir se mesurer un peu aux copains, on s'enfonce toute l'année, c'est un peu le moment de savoir qui est le plus fort. Des séries de quatre surfers se succèdent dans l'eau. Sur le sable, les juges attribuent des notes à chacun des concurrents, avec un barème bien précis. On note sur toutes les vagues qui sont prises, donc par rapport à la qualité des manœuvres, à l'agressivité, au nombre de manœuvres, à la taille de la vague, la longueur de la vague, et tous ces critères-là, et après on fait une note générale. Mais aujourd'hui, les conditions sont loin d'être idéales, difficiles pour les surfeurs de prendre un maximum de vagues. C'était difficile, les conditions sont un peu brouillantes, mais bon, c'est sympa quand même. Car au-delà de la compétition, la journée était surtout l'occasion de partager un moment entre passionnés. Ils sont une trentaine à s'être inscrits. Cela faisait quatre ans que Kaboudi-Vennon n'avait plus accueilli un tel événement. C'était beaucoup demandé par les surfeurs. C'est vrai que c'est dommage de ne pas renouveler ça chaque année, donc on s'est décidé à refaire ça cet été. Et le club de surf ajaxien espère bien renouveler l'expérience, d'ici la fin de l'été, et peut-être au printemps prochain. Tout dépendra des conditions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada